A Dijon, le procès de Jean-Marie Villemin se poursuit. Le verdict devrait être prononcé le 15 décembre. Cet après-midi, la cour d'assises a entendu un témoignage troublant et plutôt accablant pour Bernard Laroche. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillant, Gilles Doblard. Pour Charlotte Conreau, l'affaire Grégory se fut d'abord un fait divers qu'elle suivait dans les journaux. Mais sa curiosité l'a fait devenir témoin. Fin 85, avec son mari, elle a acheté le pavillon des Villemin à l'Épanche-Jourvologne. J'étais curieuse. On est allé sur la tombe de Grégory, puis voir la maison. Plus tard, on l'a acheté pour la vue, M. le Président. A l'été 86, elle reçoit des confidences de sa voisine, Mme Claudon. Elle m'a dit que le 16 octobre, vers 17h, en compagnie d'un ami, elle avait croisé en voiture Bernard Laroche. Quelqu'un était à ses côtés. J'ai insisté pour qu'elle le dise à la justice. Elle m'a répondu, je ne peux pas, parce que le monsieur avec qui j'étais aurait dû être, à ce moment-là, à son travail. Une confidence qu'elle gardera pour elle. Jusqu'en octobre 90, à cette époque, elle se confiera à Maître Moser, son conseil, qui est aussi celui de Jean-Marie Villemin. Mme Claudon a toujours nié les faits. En revanche, son ami les a reconnus. Ils seront entendus par la cour d'assises jeudi. Aujourd'hui, Mme Conreau regrette l'acquisition de son pavillon, car, dit-elle, elle est embêtée par les curieux et par les journalistes. Certes, l'affaire l'a un moment passionné, mais elle reconnaît aujourd'hui ô combien cette confidence troublante et tardive a quelque chose de compromettant, surtout émanant de quelqu'un étranger ou de famille.